Bienvenue dans ce nouveau vlog. Durant ce mois de mars, j'ai décidé de faire descendre ma pile à lire d'une certaine manière. Il se trouve que sur Codereads, il y a des façons de répertorier les livres et notamment des notations. Et j'ai pris ma pile à lire, mes étagères, et j'ai constaté quels étaient les livres les moins bien notés. J'ai donc décidé de lire les trois derniers, à savoir La Soirée de Annie Dupéret, Printemps et autres saisons de L'Ecclésion, Une Façon d'aimer de Dominique Barberis. J'ai donc lu tous ces textes. Est-ce qu'ils en valaient tous la peine ? Est-ce qu'ils valaient tous leurs notes si basses ? Je vous laisse regarder la suite et on en parle à la fin de la vidéo. J'ai terminé La Soirée de Annie Dupéret. C'était donc le livre qui était le moins bien noté dans toute ma pile à lire et mes étagères sur Codereads. Et je vais vous en faire déjà un résumé. Pour commencer, qui est Annie Dupéret ? Annie Dupéret est une actrice française très reconnue qui est également écrivaine. Elle est parue majoritairement chez Le Seuil et ici, il s'agit d'une nouvelle qu'elle a sortie en 2004. Dans cette nouvelle, on va retrouver le personnage principal qui est une femme qui se nomme Florence et qui est tiraillée entre son amour d'antan, l'un de ses amours de jeunesse, et son compagnon. Son compagnon s'appelle Denis et son amour de jeunesse, qui est revenu après un périple, s'appelle Romain. Ces trois protagonistes ont vécu un triangle amoureux, une histoire, ensemble. Romain est parti à l'étranger. Il a commencé à avoir une vie avec quelqu'un d'autre là-bas. Il a lui-même des enfants et un jour, il est de passage à Paris. L'une des meilleures amies de Florence l'invite lors d'une soirée à dîner avec Denis, elle-même et Florence. Et la femme est perturbée par cette rencontre. Après des années, elle a mené sa vie. Elle est médecin. Il me semble que Denis l'est. On commence le livre avant cette soirée, avec cette appréhension de la protagoniste. Elle revient également sur leurs amours d'antan, sur là où ils se sont connus, comment ils ont interféré dans la vie des uns et des autres. Et il y a une empreinte de l'écriture de Françoise Sagan, mais surtout de Jules et Jim, qui est initialement un roman, mais qui a été adapté à l'écran par Truffaut. On sent qu'Anne du Perret est totalement imprégnée de cette imagerie-ci. Ça se ressent pendant tout le long du roman, mais d'autant plus au début. Est-ce que c'est un livre qui m'a plu ? C'est une nouvelle qui est relativement agréable. Il y a une plume qui est simple, mais qui n'est pas pour autant simpliste. Mais les personnages sont relativement cartésiens. Et Florence, la protagoniste principale, se pose beaucoup de questions, mais cela reste assez en surface. L'enjeu du livre est surtout de savoir si, oui ou non, la soirée qu'elle va vivre va interférer dans son futur. Ça, je ne vais pas vous le dire, d'autant plus que le livre ne fait que 120 pages. C'était agréable. Après, je ne pense pas que ça restera dans ma mémoire bien longtemps. Et je pense que la note, aussi peu élevée soit-elle, est due à plusieurs facteurs. Notamment puisqu'il s'agit d'une nouvelle. Et les nouvelles sont beaucoup moins lues et beaucoup moins appréciées en règle générale, étant donné que les personnages ont moins le temps d'être développés et que l'intrigue également reste assez légère. Le second point, je pense que c'est réellement le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de notes sur Goodreads. Il y a 50 notes, si je ne m'abuse. Ceci fait forcément pâtir la note. Donc, relativement agréable, mais qui ne restera pas dans les annales. En parallèle, j'ai commencé le recueil de l'Euclésio qui s'appelle Printemps et autres saisons. Ici, il s'agit donc de 5 saisons, 5 nouvelles, qui vont revenir sur le parcours de plusieurs femmes. Libisabba, Zobéide, La Bohémienne aux roses, Gabi et Zina. Je vais vous le remettre en contexte. L'Euclésio est relativement connu et considéré au sein de la littérature française. Et il se décrit comme un auteur ayant une multiplicité de nationalités et de cultures. Il est très emprunt de la culture française, mauricienne, et il a également des origines bretonnes. Ça nous fait un savant mélange pour nous parler de son œuvre, puisqu'il décrit beaucoup ses voyages. Il donne beaucoup de place à cette notion de périple, de route. Il a toujours une empreinte onirique et une notion de mythe, ainsi que des récits relativement autobiographiques, disons-le. En 2008, il a gagné le prix Nobel en tant qu'écrivain des nouveaux départs. Les thématiques sur lesquelles il revient beaucoup, comme je l'ai dit, c'est le voyage, la notion d'appartenance, de découverte de soi et d'amour. J'ai donc commencé la première nouvelle de ce recueil qui en comporte 5, qui sont toutes centrées autour de femmes. Et Printemps, qui est donc celle par laquelle j'ai débuté, reprend l'histoire d'une jeune fille qui a honte de son contexte social. Et elle a relativement honte de sa mère, qui ne sait pas écrire. Elle va commencer à créer un lien avec un jeune homme. De ce que j'en ressens, et ce qui ressort des premières pages que j'ai lues, c'est qu'encore une fois, on a cette sensation très onirique à la lecture, où l'on découvre cette jeune fille qui s'interroge beaucoup sur son quotidien, sur sa vie, sur sa famille et sur ses relations, sur ses amours notamment. Mais je reste très à distance. Et j'ai la sensation que l'auteur s'écoute énormément. Pour autant, c'est divinement bien écrit, encore une fois, dû à cette mélodicité. Mais je ne peux pas en dire bien grand chose de plus à l'heure actuelle. Je m'accorde, si je trouve la lecture trop éprouvante, de ne lire que quelques nouvelles et de ne pas le terminer. Mais pour autant, j'aimerais bien avoir un avis global. Donc on verra à la fin de ce vlog. Je vous ferai un update quand ce sera fait. Je vous retrouve, je suis arrivée à Paris depuis le dernier plan que j'ai pris. Et il se trouve qu'en ce 20 mars 2024 à 16h10, je décide officiellement de DNF, le clésio. J'ai lu trois nouvelles et je suis à un rythme très très lent à le lire. Je n'y prends aucun plaisir et je me détache énormément de ce qui est dit. Ce n'est pas parce que la plume est mauvaise, ce n'est pas parce que c'est mal écrit. C'est que je reste, encore une fois, très à distance. J'étais en train d'éditer ce vlog et je me suis rendue compte que je ne vous ai pas tant explicité pourquoi je m'étais arrêtée dans le clésio et ce qui m'avait vraiment dérangée. Donc je reviens pendant cette période de montage afin de vous dire ce qui a été vraiment problématique dans ma lecture. J'ai donc lu trois nouvelles. Dans la première, on était sous l'angle d'une jeune fille qui était au lycée, qui n'était pas dans notre pays et qui avait honte de sa mère qui était analphabète. Il va mettre beaucoup d'emphase sur la sororité, mais il va y avoir quelque chose de très culpabilisant dans tout ça. Et il y a un instant où il y a même eu de la fétichisation à mon sens, parce que la jeune fille a ses règles pour la première fois et c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, ou très peu. Et c'est tout de suite mis en lumière et sacralisé de la part des parents, enfin de la mère en tout cas, et de sa tante, il me semble. Et je suis assez contrariée et mal à l'aise lorsqu'un homme décrit des éléments de la vie d'une femme de cette manière. Je crois que c'est une expérience qu'il ne peut pas connaître, qu'il ne peut pas retranscrire. Donc ça, ça a déjà été un point qui m'a embêtée. Et ensuite, il y a une fétichisation des femmes de couleur, que ça soit de la part des personnages masculins, mais aussi dans la plume. Il me semble que je vous l'ai dit dans un plan précédent, mais il s'écoute beaucoup. Il a une capacité à écrire des phrases extrêmement poétiques, extrêmement belles, extrêmement fleuries. Donc au début, c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous entraîne. On a envie d'avoir cette mélodie avec lui, de suivre cette poésie du détail, de la nature et de tout l'environnement qu'il décrit. Puis, ça ne cesse de s'enchaîner et ça devient quelque peu redondant. Et pour vous donner un avis qui n'est pas forcément le mien, mais que je trouve très pertinent, je vais vous lire la review Goodreads que j'ai trouvée au sujet de ce recueil. C'est donc une review qui est publiée par Paul. Merci Paul d'avoir explicité tout mon sentiment par rapport à cet écrit. 5 nouvelles, 5 saisons métaphoriques, 5 histoires de jeunes filles de couleur. N'importe qu'elles soient marocaines, arabes, juives, gitanes ou créoles, ces filles viennent d'ailleurs inconnues. Elles ne connaissent leur propre histoire, d'où elles sont venues, leur destin, ni même leurs parents. Ils sont tous exotiques, suaves, sauvages. Lorsqu'on est près d'une de ces femmes belles, le temps ne passe pas et le cœur bat trop vite. JMG Leclésio peut écrire et il sait construire une belle phrase. Il n'en a pas le moindre doute. Ses mots sont poétiques, moelleux, douloureux et évocatifs. La première fois, peut-être même la deuxième. Mais la troisième et la quatrième ? Enfin, je suis amenée à la conclusion qu'il est amoureux de ses propres mots. Par exemple, La nuit, j'écoute les coups de mon cœur. J'attends les yeux ouverts, je ne sais pas ce que j'attends. Deux pages suivantes. Il y avait les coulants des heures au clocher de la cathédrale et en hiver le vent qui soufflait dans les gouttières, la pluie qui glissait sur le toit, comme un bruit de la mer. Quelques phrases plus tard. La nuit, j'ai l'impression que rien ne peut changer, que le temps s'arrête et flotte dans le silence. Et encore une fois, Il y avait deux porte-fenêtres très hautes et à travers les lattes des volets, je voyais la lumière de la nuit. Jamais je n'ai revu une lumière de la nuit. Je croyais que c'était ces étincelles que je respirais qui entraient en moi, me faisaient tréssaillir. Mon cœur battait vite et fort. Mon cœur battait comme si j'allais affronter des tangets. Beaucoup de mots et trop peu d'histoires. Ça me semble qu'en rêvant de ses filles, il s'imagine que le cœur bat vite et fort. Il commence à respirer rapidement et à trembler. Peut-on dire fétiche ? Ce peut-on dire fétiche englobe exactement le sentiment que je peux en avoir, c'est-à-dire qu'il y a une exotisation je trouve dans ces filles qui sont décrites et dans la manière de ressentir et l'amour et leur culture et leur existence féminine. C'est ce qui m'a clairement dérangée. J'ai été très très mal à l'aise sur toutes les nouvelles que j'ai lues. Donc voilà, ce plan aura peut-être l'air décousu dans le vlog, mais il me semblait nécessaire que de vous en parler de cette manière parce que pour moi je n'avais pas assez développé mes arguments quant à mon arrêt. Sur ce, je vous laisse avec la suite. Ce n'est pas quelque chose qui m'incite à être engagée dans ma lecture. Je vais m'arrêter ici et il sera bientôt vendu. C'est ce sur quoi je vais vous laisser et nous on se retrouve lorsque j'aurai débuté le troisième roman, c'est-à-dire Une façon d'aimer de Dominique Barberis, pour lequel j'ai beaucoup plus d'espoir que pour celui-ci. Je vous retrouve et comme vous pouvez vous en douter à l'environnement dans lequel je suis et la valise qui est encore ici. Je suis rentrée chez mes parents hier et j'ai démarré ma lecture d'Une façon d'aimer que j'ai bien avancé dans le train hier puisque je suis actuellement à la moitié et il me semblait plutôt intéressant que de vous reprendre pour vous en parler. Je ne sais plus si je vous avais fait un résumé, mais en gros on va suivre le personnage de Madeleine, qui est une femme qui va suivre son mari au début de son mariage au Cameroun. Ça se passe à l'époque où il y a le début de la décolonisation et donc Madeleine, dans les années 50, se rend à Douala et lors d'un bal, elle rencontre un homme qui est mi-aventurier, mi-administrateur et on va suivre cette histoire. Mais je dois vous dire que déjà à la moitié, ça arrive à peine et on arrive tout simplement à la période du bal, à la troisième partie. Donc je suis actuellement à la page 109. Le livre fait 208 pages précisément. Ce que je peux en dire jusqu'alors, c'est qu'il a beau être paru cette année, il a cet aspect très éthéré et très universitaire de ses anciens romans de la fin du XXe siècle, qui reviennent justement sur des périodes telles que les années 50 et qui ont l'air un peu passées. C'est pas un roman où il va se passer énormément de choses, mais c'était pas forcément ce que j'en attendais. On est sûr que dans un livre tel que celui-ci, on va pas avoir des plot twists de malade. Enfin déjà, quand c'est publié chez Gallimard, on s'attend pas à avoir un livre qui va être plein de rebondissements. C'est un livre qui va être bien écrit, en règle générale, qui va s'inscrire aussi dans une tradition plus ou moins reconnue et c'en est une représentation. Maintenant, qu'est-ce que je peux en dire dans mon appréciation du bouquin ? J'apprécie la plume, c'est très simple à lire, ça passe très vite. Pour vous dire, j'étais arrivée à 40 pages le soir où je l'ai débuté et hier, je suis arrivée à la moitié et je n'ai lu que 40 minutes. Donc c'est pour vous dire à quel point on avance très bien. Mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est que la narratrice est omnisciente et c'est comme si elle observait l'histoire d'amour de la personnage principale qui s'appelle Madeleine et il se trouve que la narratrice est donc la nièce de cette fameuse Madeleine. Et à certains moments, on a une alternance avec une sorte de discussion de la part de sa propre mère qui relate l'enfance de sa tante et d'elle et de toute cette avancée familiale puis maritale pour Madeleine. Je ne sais pas si c'est clair dans mon discours, mais en gros, il y a un changement de narration à certains instants et j'avoue que j'ai du mal avec cette alternance. C'est très emprunt de l'époque et de la figure physique en fait de la tante. C'est-à-dire qu'on n'a aucune porte d'entrée sur ses émotions, sur qui elle était intérieurement dans son essence et à part nous dire qu'elle ressemble à Michel Morgan et qu'elle adore porter des robes, on n'en sait pas plus. Ça se lit très bien, mais est-ce que j'ai envie d'en tourner les pages à chaque instant pour autant ? Pas tellement. Donc je vous reprends dans le prochain plan et je pense que j'aurai terminé et que je pourrai enfin clôturer ici. Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve, nous sommes bien plus tard après la fin de ma lecture de Une façon d'aimer de Dominique Barberis, ce qui m'a permis de laisser décanter mes lectures plurielles. Je vais donc revenir sur ces trois ouvrages et on va en discuter un petit peu. Pour vous faire un avis plus détaillé sur ce livre, a posteriori, on est vraiment sur le rappel d'un souvenir par le prisme d'un autre personnage que celui qu'il a vécu. C'est-à-dire qu'on suit cette protagoniste principale qu'est Madeleine sans jamais entrer dans son intériorité. Et c'est peut-être ça qui m'a pas permis d'être totalement immergée dans le récit. C'est un personnage qui reste très en surface. On ne sait rien d'elle mis à part les dires des uns et des autres, des unes et des autres surtout. C'est un roman qui pourrait se décrire comme un hommage, que ce soit de cette personne ou de ce moment dans sa vie, qui n'a été qu'un instant infime, mais qui finalement a pris une très très grande dimension. Voilà pour ce qui est de cette fin de lecture. Maintenant je reviens sur ces trois livres. J'ai donc commencé avec La soirée de Annie Dupéret. Petite lecture, très courte, relativement immersive sur 120 pages. C'est peut-être celle que j'ai le plus appréciée. Ensuite, j'ai lu, ou du moins partiellement, le recueil de Le Clésio qui s'appelle Printemps et autres saisons, qui là était davantage tourné sur les questions d'identité féminine, d'amour et de voyage. Puis Une façon d'aimer de Dominique Barberis. Il me semble que je les ai tous notés deux étoiles. Et je reste plus ou moins nuancée quant à mes annotations et la manière dont ils sont référencés sur Goodreads. J'y reviens tout de suite. Déjà, tous ces livres sont français. Sachant que Goodreads est une plateforme internationale et majoritairement anglophone, il est très peu probable que des personnes au-delà de la France aient lu ces ouvrages. C'est un point à prendre en compte. On va revenir sur une soirée qui est un texte court, plus ou moins connu. C'est-à-dire qu'on le retrouve beaucoup dans les brocans, dans les boîtes à livres, ainsi que dans les Emmaüs. Mais il est très peu probable qu'il ait été traduit et qu'il ait été répandu partout dans le pays. Il faut savoir que c'est un livre qui est noté 3 étoiles, 14 et qu'il y a seulement 50 notes sur Goodreads. Ce qui est très très peu. Donc ça explique aussi cette notation si basse. Même procédé. Le Clésio, 3,25. Et il y a seulement 162 notations. Et enfin, une façon d'aimer est notée 3,24. Et il y a 221 notations. Ce qui s'explique aussi par le fait qu'il ait été publié lors de la rentrée littéraire de 2023. Et donc, j'en viens au fait que ces 3 livres n'ont pas volonté de s'inscrire dans le panthéon littéraire français ou international. C'est sûr que ces 3 textes sont de la littérature blanche, qui est plus ou moins datée. Mais ils ne comptent pas devenir le prochain Zola, le prochain mot passant. Ils s'inscrivent dans cette tradition et ce traditionnalisme dont j'ai parlé antérieurement. Mais ils ne veulent pas devenir des chefs-d'oeuvre. Et on le sent. C'est-à-dire que lorsque l'on se jette corps et âme dans une lecture, quelle qu'elle soit, on a des attentes. Et c'est le contrat de lecture que l'on passe avec l'auteur ou l'autrice. Et dans ces livres aussi, il n'y a pas de volonté d'avoir des retournements de situation, d'avoir une intrigue qui nous fasse jeter au plafond, comme on pourrait l'attendre dans un suileur, dans un roman d'enquête, un retournement, etc. Et en fait, je trouve que ces livres, déjà, ne correspondent pas à une majorité de la population des lecteurs et ne s'inscrivent pas dans toutes ces attentes qu'on peut avoir si on lit de la fantaisie, si on lit du suileur, si on lit du fantastique, si on lit de la romance et tous ces genres qui sont extrêmement plébiscités ces derniers temps. Et donc, j'en viens au fait que pour ce que j'en attendais, je n'ai pas passé des moments absolument horribles. Est-ce que ce sont de mauvais livres ? Je ne pense pas. Est-ce que ce sont des romans révolutionnaires ? Pour autant, pas du tout. Mais j'ai eu ce que j'en attendais, c'est-à-dire que ce sont des lectures qui sont moyennes. Est-ce que j'ai lu des livres qui m'ont beaucoup plus déplu, que je trouve beaucoup moins intéressants ? Oui. Et pourtant, est-ce qu'ils peuvent être notés plus haut sur Goodreads ? C'est tout à fait probable. Donc voilà la conclusion de ce vlog. Ce ne sont pas des lectures qui me resteront en tête, mais ça m'a fait réfléchir sur ce que je lisais, ce que j'avais dans mes bibliothèques et ce que je cherchais dans un livre. Quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me retrouver sur Instagram et aller jeter un oeil à mon Goodreads en parlant de ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501